On va regarder maintenant comment diviser une forme. Alors, moi ce que j'ai ici, c'est un gâteau que je vais faire sur lequel il y a un glaçage qui va dégouliner. J'aimerais ça que le glaçage soit d'une couleur et que mon gâteau soit d'une autre couleur, bien sûr. Donc, j'ai besoin de séparer cette forme-là. Comment je peux faire? Alors, une des options, c'est d'aller dans l'outil des courbes de béziers, ici comme ça, et de tracer les rudiments d'une courbe, ici comme ça, qui va représenter mon glaçage de manière rudimentaire. C'est un petit peu comme le projet du cœur, ici. Alors, je fais quelque chose d'à peu près comme ça, ici. Bon, c'est pas super beau, mais ça va donner une idée. Alors, cette forme-là, elle est bien sûr trop carrée. Alors, je vais la sélectionner avec mon éditeur de nœuds. Alors, vous voyez, tous les nœuds apparaîtent ici. Je vais sélectionner tous mes nœuds, ici comme ça, et je vais utiliser ici la fonction Rendre d'où les nœuds sélectionnés. Ça va les créer en courbe. Alors, vous voyez, ça va me donner quelque chose ici, comme ça. Donc, la prochaine étape, c'est de choisir notre ligne courbée, ainsi que notre rectangle au coin arrondi, et on va aller dans Chemin, ici, choisir la fonction Division, ici. Et quand ça fait ça, ça sépare ma forme en deux, ici, comme ça, vous voyez. Et là, ce que je peux faire, bien évidemment, c'est de changer la couleur de ma forme du haut, ici, pour lui rendre un délicieux glaçage, ici, comme ça. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on peut diviser une forme avec des contours un peu plus complexes.